Un grand parc qui était de l'autre côté, finalement de la même version que le château de Versailles. On est sur les mêmes bases, sur les mêmes principes, avec une petitesse bien réfléchie quand même au vu des prix que coûtait à cette époque les frais de construction. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici avec Steve, qui est le propriétaire du Fournil. Il va nous parler un petit peu de cet endroit très atypique au centre de Cavérac et de l'histoire du château. Bonjour Steve. Bonjour. Alors parlons un petit peu d'où on est déjà. Alors ici nous sommes dans l'aile du château de Cavérac, un château du XVIIe siècle qui est en pleine rénovation. Nous avons une cour principale qui est traversée maintenant par une nationale et qui à l'origine se traversait de ce côté-ci, de gauche à droite. C'était le fameux passage pour aller d'un côté à l'autre du château. Maintenant on se retrouve avec donc une ouverture centrale et des commerces sur le centre du village, notamment un Fournil, un caveau, un très beau restaurant que vous avez déjà dû voir dans quelques vidéos auparavant, ainsi qu'un bar qui est en pleine rénovation. Voilà en grande partie à quoi ressemble le château de nos jours. C'est un château qui a eu un énorme impact sur l'avonnage et on essaie de le sauvegarder, notamment au niveau du tourisme qui commence à se développer. Donc voilà. Et cette pièce-là en fait, c'était quoi exactement ? Alors en l'origine, cette pièce-là, c'était vraiment qu'un passage. C'était vraiment, il n'y avait pas de voiture à l'occasion qu'il y avait, voilà au XVIIe siècle, il y avait quelques charrettes. Et donc c'était du passage surtout piéton. Et ça permettait de passer du centre du château aux ailes extérieures, notamment de ce côté-ci une rangerie, et de l'autre côté un jardin d'hiver où la seigneurie passait leur temps. Voilà. Ben super, venez découvrir, venez visiter. Les coordonnées figurent dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501